C'est l'heure de la séance de qualification qui commence ici, aux Etats-Unis. Bienvenue sur le circuit des Amériques ! J'ai revu les temps forts de courses précédentes sur ce circuit, et ce qui est frappant c'est de voir à quel point le tout premier virage est difficile à négocier avec tous ces pilotes à la lutte pour s'y engager le plus vite possible. Ce virage a été la scène de nombreux accidents avec tous ces pilotes qui se bousculent pour la meilleure place. Entre la tentation d'attaquer et l'instinct de conservation, le choix est difficile, mais il n'y a aucun intérêt à se précipiter si c'est pour ne pas en sortir indemne, et même le leader devra se méfier de ses poursuivants. L'asphalte devrait bientôt être sec. Fais attention à ne pas abîmer tes gommes. On est actuellement à la 6ème place. Il nous reste deux tours de carburant. Il nous reste deux tours de carburant. En 2012, ce « Je t'aime, moi non plus », plus entre les Etats-Unis et la F1 semble s'apaiser avec la réalisation de ce magnifique circuit ici au Texas. Depuis nous avons assisté à des courses incroyables dont ce grand prix décisif, démarrons sur une piste mouillée en 2015. Nous voici aujourd'hui dans le comté de Trevis au Texas où se trouve un circuit magnifique doté de 20 virages et permettant des vitesses de 320 km heure. Pied au plancher sur 60% de sa longueur et de nombreuses possibilités de dépassement surtout avec les deux zones de DRS du virage 1 et la longue ligne droite avant le virage 12. Quelle course nous allons vivre aujourd'hui ? Je suis aux côtés de Nicolas Martin aujourd'hui, ravi de vous revoir. Alors dites-moi, pourquoi pensez-vous que ce grand prix a rencontré un tel succès depuis son retour au calendrier en 2012 ? Eh bien tout le mérite revient aux promoteurs de la course. Ils organisent un grand prix dans une partie du pays où le sport automobile est roi, ils font une promotion très bien ciblée et ils soignent leur public avec d'excellentes infrastructures. Avoir un bon circuit n'aute rien à l'affaire et c'est tout à fait le cas ici. Le tracé est intéressant et le spectacle est assuré. Voir une victoire décisive pour le championnat ici comme en 2015 serait bien sûr un petit plus. Maintenant c'est aux pilotes que revient la lourde tâche de nous offrir une aussi belle course. La Panthéry donne un premier virage, ça t'aidera à prendre un peu de vitesse s'il y a plusieurs trajectoires possibles, certains. Le départ est imminent et voici à quoi ressemble la grille de départ de cette course. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Lewis Hamilton s'élance de la première place en compagnie de Daniel Ricciardo en deuxième position. En ce qui concerne le reste de la grille, Verstappen, Raikkonen, Sébastien Vettel et Saints, Alonso, Bottas, Button et Daniel Gviatt. Grosjean et une Asse, Nico Hülkenberg et Nasser, Balmer, Ericsson, Pascal Verlein et Nico Hülkenberg, Perez et Massa, Kevin Magnussen et Rio Ariento complètent la grille de départ. Dépassement illégal, repasse derrière. ... ... ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! Et cette ménage était venue, l'objectif est de finir la course avec Ségor. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Nous retrouvons les vainqueurs de cette course sensationnelle. Ces derniers temps, l'usine a travaillé d'arrache-pied pour préparer ses voitures. Et vous pouvez voir les résultats aujourd'hui avec la victoire de Red Bull. Voyons à quoi ressemble le classement pilote. C'est un bon résultat pour Lewis Hamilton qui conforte sa place de leader au classement. D'après vous, Nicolas Martin, quel pilote s'est montré le plus convaincant aujourd'hui ? Je dirais Felipe Massa. Il a livré un combat titanesque et n'a pas hésité à hausser le rythme. Il était au-dessus du lot aujourd'hui. Le classement constructeur est peut-être déjà établi, mais... Le leader du tournoi a chuté dans le classement après une grosse baisse de régime. Red Bull a réalisé une belle prestation ce week-end et parvient à renforcer sa position au classement. Merci de nous avoir rejoints pour cet incroyable week-end. J'espère que ça vous a plu. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !